ok donc depuis la demi-garde donc comme je vous disais on a vu version à la gordo suite au stage de carlos donc le partenaire est là lui va être offensif il restera jamais comme ça voilà notre idée c'est quoi patient de rook d'accord on sait bien l'autre chose important en demi-garde on est constamment sur notre épaule lui travaille voilà son but ça va être de me mettre flat si je suis flat c'est pas cool c'est pas cool pour cette demi-garde là ça devient cool pour une autre celle-ci d'accord mais ça on verra plus tard c'est tout le système de bravo donc là on est ici mon but c'est qu'il évite de mettre la dos donc si j'ai un underhook c'est plus dur voilà deux choses soit le partenaire est ouvert ici ce qui est assez rare où là on met pression les gens vont venir on ramène on passe je prends ma base je garde un contrôle fort sur mon partenaire je prends le dos c'est ce qu'on a vu au ça ok la plupart du temps le mec va fermer ce que je vous disais hier on va pousser sa base et celui c'est dessous mon épaule glisse dessous je ramène ok donc ça c'est le premier c'est à dire qu'il est bien posé je rentre dessous même s'il met son bras là où il veut se rappeler c'est pas trop grave je suis dessous j'ouvre ma j'ouvre ma mi garde là je l'ouvre et je ramène un peu plus haut comme ça je le fixe bien sur moi et je ramène sur la fin ce que je vous demande 1 c'est toujours mon crochet ma main elle passe dessous je vais venir descendre mon crochet approcher mes hanches remonter pour une crie de genoux d'accord c'est de l'autre côté je garde underhook je fais attention que mon partenaire ne me met pas flat je vais ma paume pousser son genou je me visse à l'intérieur je viens faire mon crochet je descends et j'attaque c'est bon c'est le premier on verra des trucs après